Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite des vidéos de restauration Donc là l'épisode 2, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, il y a une petite fiche qui s'affiche juste là Cette vidéo va être la suite vraiment de la restauration Pour commencer je vais parler de pas mal de choses et vous présenter un petit peu tout ce qu'on a acheté pour démarrer la restauration Alors je tenais à revenir tout d'abord sur plusieurs commentaires, pas mal de commentaires qu'il y a eu sur la vidéo précédente Concernant le prix du bateau, effectivement on l'a payé très cher Comparé à ce que ça vaut, il faut savoir qu'une coque comme ça, c'est donné ou ça vaut maximum 100 euros Le truc c'est que ça faisait quand même un an et demi qu'on cherchait, il n'y avait rien Et là il y a eu une occasion à 30 km de chez nous, on a préféré la facilité Clairement si vous cherchez un bateau, si vous voulez vous lancer dans une restauration comme celle-ci ou quoi Il faut le payer vraiment le moins cher possible Surtout dans cet état là Mais bon, ça c'est une chose qui est faite et puis on va attaquer la restauration pour le remettre de A à Z en état Dans toute cette série je vais quand même vous parler des prix de restauration, de combien on dépense etc Ça sert à rien de dire on aurait pu trouver moins cher ou quoi que ce soit On pourra toujours trouver moins cher hier Mais disons qu'on fait avec les magasins qu'on a à côté de chez nous, on fait avec ce qu'on peut commander On a pas mal de conseils, j'ai appelé plusieurs personnes pour la restauration du bateau etc Il y a pas mal d'entre vous qui ont déjà fait de la restauration de bateau et qui m'ont donné plein de conseils super utiles Je demande beaucoup de conseils quand j'ai des questions ou quoi que ce soit sur la page facebook Basebot de création Donc si vous voulez vous lancer dans de la restauration de bateau ou quoi N'hésitez pas, il y a plein de personnes qui ont déjà restauré des bateaux, qui restaurent des bateaux Et il y a pas mal de monde qui sont super calés dans tout ce domaine là Donc si vous avez des questions vous pouvez vraiment aller sur cette page pour poser toutes les questions que vous avez En tout cas moi ils m'ont beaucoup aidé pour l'instant Donc je vais vous présenter, on a fait une commande et on a acheté quelques trucs ces derniers temps Le souci c'est que pour faire la fibre il faut une température de plus de 16 degrés Et qu'en 3 jours la température est descendue à 0, il neigeait hier et ce matin il neigeait aussi Donc la fibre là je ne sais pas quand on va pouvoir la faire En tout cas on va pouvoir faire quelques pièces qui vont s'intégrer sur le bateau Mais le tableau arrière qu'on a découpé dans la dernière vidéo On ne va pas pouvoir le faire tout de suite En tout cas sinon il va falloir qu'on trouve un endroit où il fait une température convenable Et une température stable surtout Il faut une température assez élevée pour que la prise de la résine soit bonne Donc on va commencer par faire toutes les petites pièces et on a pas mal de réparations Il va falloir notamment qu'on rajoute un anneau, qu'on prépare le tableau arrière, qu'on découpe la planche etc Donc on a quand même du travail avant de devoir commencer la fibre Donc on va faire ça en espérant que dans les semaines qui arrivent on ait un créneau pour faire la fibre Sinon on va devoir aller la faire dans un garage comme j'ai dit Donc c'est parti, j'ai commandé déjà pas mal de matos Je vous donne le site, c'est pas pour faire de la promo à ce site là ou quoi C'est juste de manière informative, j'ai commandé sur rue de la mer Pour tout ce qui est fibre, résine, je vais vous montrer tout ça Donc on a pris de la résine polyester C'est une base de résine avec un catalyseur, je vous montrerai exactement comment ça s'utilise etc dans les prochaines vidéos Qui va permettre de réparer, de faire toutes les réparations sur les trous et sur le tableau arrière Donc on en a commandé un pot Qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? Forcément on a commandé de la fibre Donc là c'est du mat de fibre Il était pas trop cher, c'est du 300 grammes par mètre carré Celui-là il y a plusieurs types Il existe des mats, des tissus de verre etc Là on a pris du mat assez standard Qui va nous permettre justement de faire la pluie Il a 5 mètres carrés, ça coûte pas tant si cher que ça On a préféré en prendre plus que ce qu'on avait de résine Quitte à racheter de la résine si on en a besoin après Donc on a commandé ça Ensuite on a commandé un rouleau à débuller Bon quand je l'ai reçu je me suis dit que j'aurais pu le fabriquer moi-même Ça vaut 10 euros un truc comme ça Tandis que j'aurais pu le faire moi-même pour presque rien Mais bon c'est quasiment indispensable d'avoir un rouleau à débuller Quand on fait la fibre pour éviter justement qu'il reste des bulles dedans Que ça fasse des points de fragilité Il faut qu'il y ait le moins d'air possible dedans C'est pour ça qu'il y a pas mal de stratifiés qui se font à sous vide en fait Et la résine est injectée sous vide Alors on a commandé également un bouchon de vidange Voilà le bouchon de vidange c'est ça Je sais pas si vous le voyez très bien La mise au point se fait pas forcément très bien C'est le petit bouchon qui va se placer sur le tableau arrière Qui va permettre d'ouvrir entre les deux coques Pour s'il y a de l'eau qui rentre S'il y a le moins d'autres trucs C'est un bouchon de vidange C'est super utile Il y en avait absolument besoin On a commandé quoi d'autre ? J'ai commandé également deux anneaux Comme celui-ci Qui sont des anneaux assez étanches Et ça va permettre de se fixer sur le tableau arrière Qui va nous faire des points d'accroche Pour des sangles rapides Pour fixer à la remorque Donc ça va se placer les deux de chaque côté du tableau arrière Hors de la ligne de flottaison Et comme ça on a juste à accrocher les sangles Mettre deux petits coups de clic Et puis on est parti Ça va extrêmement vite pour fixer le bateau à la remorque C'est un petit truc qu'il y a pas sur pas mal de bateaux Mais pas forcément sur des petits bateaux comme ça Mais je me suis dit que bricoler ça Ça pouvait être sympa Alors ça je l'ai récupéré J'en avais acheté un Mais du coup je vais le ramener Il va nous falloir juste en fait La petite partie à l'avant Donc il va nous falloir juste cet anneau Avec une tige filetée Qui va nous permettre de faire Le point d'accroche sur le bateau Pour le tirer sur la remorque Donc en fait j'en avais acheté un Il allait pas J'ai trouvé un qui était un petit peu plus gros Directement chez moi Donc de la récup Sinon ça vaut pas grand chose Mais j'ai pas réussi à le trouver séparé Ça existe juste l'anneau J'ai dû acheter carrément tout le système de tension Avec Mais vous pouvez en trouver séparément Il n'y en avait pas à vendre Là où je l'ai acheté Malheureusement où ils étaient trop petits Ceux qu'il y avait Donc il va falloir ça Qu'on va pouvoir fixer bientôt Sur le bateau Avant de refixer les doubles coques Avant de tout faire On va fixer un anneau Pour pouvoir tirer le bateau Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre ? J'ai commandé aussi Hop De la quincaillerie Des lèvres clenchées Ça va être Des petits anneaux Qui nous permettent De tirer Les trappes De rangement Qu'on va faire Et qui sont à plat Donc ça veut dire Qu'on n'a rien qui dépasse Sur le pontage Directement du bateau Ça se tire Et hop Ça permet d'ouvrir les trappes De rangement Pour tout le matériel Et toutes les conneries Qu'on peut embarquer Sur un bateau Plus il y a de place Plus on en met Donc j'en ai pris deux Je ne sais pas Si ce sera suffisant Probablement pas Mais là pour l'instant J'en ai deux J'en recommanderai Si nécessaire Petit accessoire gadget Un port USB On s'est dit Que branché sur la batterie Avec un adaptateur C'est un adaptateur 12V Sur USB Donc on va essayer D'intégrer ça Il y a deux prises USB Ça permettra de recharger Les caméras Etc Sur le bateau Directement relié à la batterie On a deux prises USB Sur un support Avec un cache étanche Etc Je ne sais pas encore Exactement Où on va l'intégrer Mais ça peut être cool D'avoir ça Sur le bateau Pour charger la GoPro Pour pouvoir filmer Etc Charger le téléphone S'il y a besoin C'est un petit accessoire Ça ne coûte pas grand chose Et ça fait C'est un petit détail A rajouter sur notre bateau Qu'on trouvait cool Quoi d'autre J'ai acheté également Des vis Qui vont nous permettre De fixer le tableau arrière Une fois qu'on l'aura découpé Pour mettre sous la fibre Avant qu'il soit Résiné Etc Ça je vous l'ai montré Vraiment en détail Plus tard Pendant qu'on fixera Le tableau arrière Après Une fois qu'on a fini La fibre On a pris de la résine Nautique top coat C'est ce qui va permettre De détanchéifier le bateau Et de faire la couche De finition Sur le bateau Pour avoir un rendu Qui soit non collant Et protéger la fibre De toute agression Etc On l'a pris en blanc C'est avec ça Qu'on va repeindre le bateau Il n'y en aura peut être Pas assez Déjà C'était pour réparer Toutes les zones abîmées Et ensuite On va voir Pour faire une couche de finition Sur tout l'ensemble Une paire de gants Également On a quelques-uns Mais ils étaient en sale état Donc j'ai rajouté Une paire de gants On a déjà les masques On a déjà tout ce qu'il faut Pour se protéger L'élément de sécurité Il y avait pas mal de remarques Sur les éléments de sécurité Très important Je vais essayer de les mettre Le maximum Forcément pour me protéger Dans les vidéos Mais s'ils ne sont pas A des endroits Ce qui peut arriver C'est fortement conseillé D'avoir gants Lunettes Et masques Surtout pour de la fibre Ça dépend quand c'est Volatile ou pas Je n'en aurais pas Tout le temps Mais je tenais Je tenais à le préciser Il faut faire attention Parce que la fibre C'est très 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 mauvais Voilà Donc déjà Avec tout ça On va pouvoir faire quelque chose On va commencer Je pense par fixer Le crochet Pour pouvoir tirer le bateau Et puis C'est parti Je vais vous expliquer Exactement comment je vais faire Et comment on va mettre ça en place Bon voilà J'ai fait ma plaque Comme vous voyez J'ai pris une plaque en alu Que j'ai formée A la forme du bateau Voilà Elle va venir se placer là A l'intérieur Donc là je vais faire un point de repère Qui va être l'emplacement De l'anneau De cet anneau là Voilà Qui va venir à l'avant Et puis on a poussé notre crochet ce que je ferai c'est que je le dévisserai un petit peu plus tard là j'ai pas de silicone et je pense que je ferai un petit joint silicone tout autour et que je tordrai légèrement l'écrou ici alors sous le l'écrou voilà donc une fois que j'aurai fini que j'aurai attaqué le reste du bateau etc ou quand j'aurai le silicone je ferai un petit joint silicone dessous là pour être sûr qu'il n'y a aucun problème et de façon le gel coat viendra bien couvrir et ce sera une zone de toute façon qui sera hors d'eau elle sera au dessus de la ligne de flottaison donc il n'y a aucun problème là on a une prise solide avec les charges qui sont répartis sur plus une grande partie de la structure et ça devrait pas poser de problème normalement on a quelque chose qui est bien solide bon voilà vous avez vu comment j'ai placé l'anneau j'ai également acheté tout ce qui allait être contreplaqué pour faire les caissons qu'on va intégrer dans le sur le bord du bateau je vous affiche une petite image là où on va intégrer les caissons on va les fabriquer en fibres en faisant un cadre en bois en contreplaqué c'était le plus simple moulage ça va être compliqué etc donc on va faire un cadre en contreplaqué on pose notre fibre dessus et c'est des casiers qui vont venir s'encastrer dans le bateau donc j'ai acheté le contreplaqué j'ai pris du contreplaqué classique en 5 mm donc j'ai acheté une plaque complète on va faire normalement quatre caissons complets plus d'autres petits trucs bien sympa que vous verrez un peu plus tard et j'ai également acheté le bois pour le contreplaqué pour le tableau arrière j'ai pas pris du contreplaqué marine puisque ça va être couvert entièrement par de la résine je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire et la différence de prix entre le marine et classique est quand même assez nette là j'ai pris du coup je voulais du 18 et le mec c'était plus simple d'avoir du 22 donc pour l'avoir moins cher j'ai pris du 22 donc 22 mm d'épaisseur du contreplaqué ça va être pas mal ça va avoir ça va permettre d'avoir une bonne rigidité sur le tableau arrière de tout ce que j'ai vu on m'a conseillé entre 18 et 22 pour pour le tableau arrière donc c'est ce que j'ai fait 22 donc quand on pourra ben on découpera ce panneau qu'on va venir encastrer sur l'arrière pour remplacer le tableau qu'on viendra fibrer complètement par dessus pour refaire toute la structure du bateau donc ça va être les prochaines étapes je pense surtout les caissons qu'on fera normalement dans la prochaine vidéo vu que cette vidéo commence déjà être assez longue j'ai beaucoup parlé mais c'était des choses qui avaient été intéressantes pour vous expliquer ce qu'on allait faire au fur et à mesure de la rénovation que dire de plus pour le tableau arrière complet comme je le disais au début il va falloir qu'il fasse plus chaud donc je sais pas encore comment on s'organisera je peux pas vous dire quand on va attaquer du coup les grosses rénovations sur le bateau en attendant on va commencer les détails commencer les petits les petits aménagements quitte à commencer l'aménagement du pont même si la réparation en dessous n'est pas fini si la température ne permet pas on sera obligé de toute façon donc je termine là dessus j'espère que ce deuxième épisode vous aura beaucoup plus c'est une série qui a été énormément demandé ça fait ça fait à peine une semaine que la vidéo et la première vidéo est sortie ou deux semaines et on m'envoie déjà des messages pour savoir quand est ce que seront les prochains épisodes faut savoir que j'ai sorti la première vidéo en instantané je l'ai tourné le jour même j'ai sorti deux jours après quasiment donc c'était compliqué d'avancer plus vite sachant que je fais mes études à côté je bosse à côté également et donc le bateau et il est chez mes parents en Ariège donc c'est pas toujours évident de pouvoir bosser dessus et là comme je viens d'arriver pour une semaine de vacances je vais avancer les rénovations mais s'il fait deux degrés pendant pendant la semaine je pourrais pas faire la fibre donc on va vraiment se concentrer sur les pièces qu'on peut faire sécher en intérieur qu'on peut déplacer facilement puisqu'on n'a pas de pièces assez grande chauffé de garage chauffé ou quoi que ce soit pour faire les grosses réparations voilà donc je me répète je blablate on va s'arrêter là pour cette vidéo en tout cas j'espère que vous suivrez les prochaines et que ça vous aura plu allez ciao